Ce qui réunissait Paul et Thine fondamentalement, c'était le silence, le silence de l'art. Il se trouvait précisément à la jonction de deux axes complémentaires, celui du peintre dansant sur sa toile et celui du danseur composant les couleurs de sa chorégraphie. C'est l'histoire de Marjorie. Marjorie est une jeune femme qui a 40 ans. Ça se passe aujourd'hui, mais quand on découvre Marjorie, on apprend qu'elle a été dans ses étoiles, qu'elle a arrêtée. Elle vit avec Paul, son compagnon, depuis 12 ans. Ils se sont rencontrés en 1998. Ils ont une petite fille qui a 5 ans. C'est un moment important pour Marjorie parce qu'elle s'est arrêtée de danser. On découvrira pourquoi dans le roman, mais ça a été un moment tournant, bien entendu, pour elle, puisque dans ses étoiles à l'Opéra de Paris, ça ne s'arrête pas comme ça, sans laisser de traces. Et c'est un moment particulier, c'est un moment charnière parce qu'elle se sent comme rattrapée par un passé qu'elle a fui, qu'elle a négligé pendant très longtemps pour construire sa vie avec Paul, pour aller de l'avant. Et ce moment, la maternité, le changement de vie, son âge, un faisceau de circonstances font qu'elle s'arrête pour se regarder, pour savoir qui elle est. Elle se cherche elle-même. Et Paul, qui est à peu près dans la même situation, mais pour des raisons extrêmement différentes, l'aide dans cette recherche d'elle-même, dans cette quête d'elle-même. Et pour éviter que le couple ne sombre, parce que quand chacun ne va pas bien, ça rejaillit sur le couple, eh bien, Paul fait aussi un travail sur lui-même. C'est-à-dire que le travail de Marjorie implique Paul. Et Paul a aussi des histoires avec son passé qu'il a fui. Donc tous les deux, Paul et Marjorie, sont dans un moment de leur vie où ils regardent un passé qu'ils n'avaient pas regardé jusque-là, pour se construire à deux, et se rendre compte qu'il faut qu'ils se construisent aussi l'un et l'autre séparément. Ils viennent d'univers très différents. Marjorie est originaire du Cambodge. On l'apprend assez vite dans le roman. Elle est originaire du Cambodge. Elle l'a fui, le Cambodge, en 1975, au moment de l'entrée des Khmer Rouges, dans Phnom Penh. Et Paul est originaire d'Ardèche. Et sa famille est une famille de protestants ardéchois. Et Marjorie est issue d'une famille où l'on n'a pas parlé. Sa mère, elle est partie avec sa mère. Sa mère est décédée au moment où l'histoire se passe. Mais sa mère a voulu tirer un trait, a été un peu obligée. Beaucoup de Cambodgiens sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas de ce qui s'est passé. Ils ont du mal à parler de ce qui s'est passé au Cambodge, du génocide cambodgien. Alors que Paul vient d'une famille où l'on parle beaucoup, voire trop. Et ils se sont l'un et l'autre construits sur un silence. Ce silence les a aidés, Paul et Marjorie, sans doute à se trouver, à se construire, à se réparer de leur passé. Et c'est pour ça qu'ils sont dans un moment où finalement le silence leur a été bénéfique. Mais ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus avancer s'ils continuent sur ce silence. Ils se sont construits sur le silence et en silence. Et ils se sont construits l'un avec l'autre grâce à l'art. La danse pour Marjorie. La photographie pour Paul. Parce que Paul, sans doute réponse à sa façon, à trop de paroles autour de lui. C'est réfugié dans l'image plutôt que dans les mots. Et l'un a appris sa forme d'art à l'autre. Et donc ils se sont aussi trouvés par l'art. J'aime énormément le langage que représente la danse. C'est l'un des arts qui me touche le plus, qui m'émeut le plus. Je peux être vraiment littéralement bouleversée par des spectacles de danse. Parce que s'expriment là des choses que d'ailleurs on n'arrive pas à dire. Ça ne trompe pas la danse. Ça vous parle immédiatement. Ou pas. Certaines personnes ne peuvent pas du tout être sensibles. D'ailleurs, Paul, le personnage du roman, n'y arrive pas bien. Il essaye, mais il n'y arrive pas bien à comprendre. Mais ce n'est pas comprendre intellectuellement. C'est comprendre avec le corps. C'est le langage de la sensibilité pure. Et puis, la danse, c'est vraiment un univers, un monde et un langage ambivalent, très particulier, qui vous ancre dans le sol et en même temps qui vous fait décoller en permanence. Et cette dualité de la danse m'intéresse énormément. Parce que je pense que je porte ça sans doute en moi, un univers assez cérébral qui vous fait décoller ou partir dans les rêves. Et en même temps, un vrai ancrage physique. Et donc, c'est vrai que l'histoire de Marjorie et Paul devait être nécessairement ancrée dans le corps et exprimée par le langage. Et aussi parce que, comme c'est un moyen d'expression, ça a été un moyen d'expression pour Marjorie, qui n'a pas su libérer son émotion contenue pendant tant d'années. Alors qu'avec la danse, elle a pu véhiculer des choses qu'elle n'arrivait pas à dire à personne, qui étaient enfouies en elle. C'était un balotté, un saut d'un pied sur l'autre, d'avant en arrière. Ou plutôt un dérivé de balotté. Deux mouvements lancinants s'affrontaient et se répondaient en même temps. D'un côté, l'hésitation. De l'autre, la stabilité. J'ai beaucoup visualisé. Beaucoup. Et je me suis souvenu d'abord de spectacles que j'avais vus. Des impressions que ça me faisait. J'ai écouté des émissions de radio où l'on parle de danse, pour savoir comment on parle de danse. Les mots, le vocabulaire de la danse. J'ai lu aussi des travaux sur la danse. Des livres qui parlaient de danse, peut-être de théorie de la danse. Et ça a été un mélange, ensuite, entre mes impressions, des descriptions visuelles. Une mise en mots de cette description visuelle, avec un vocabulaire qui me semblait être le plus précis possible. Et une forme de théorie. Et j'ai essayé de mêler tout ça. Ma grande crainte était que moi, je ressente des choses. Mais que le langage que je trouvais pour la danse ne passe pas la barrière de mon impression. J'espère, je me dis que ce livre n'est pas complètement raté si justement les pages de danse ont su trouver chez le lecteur une forme de résonance, d'émotion ou de ressenti pour les spectateurs de danse. Mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas la danse. Je pense que le fait que Marjorie et Paul aient 40 ans, ou autour de 40 ans, est important aussi pour moi. C'est peut-être pas ce qu'on ressent à la première lecture. Mais c'est quelque chose qui est sous-jacent, qui est comme une lame de fond. C'est aussi un livre qui parle d'une génération. qui parle d'un âge, d'une période de transition, d'un âge où les possibles sont derrière nous. Pas seulement, bien sûr, tout est encore possible, mais on est entre les possibles et les acquis. Mais c'est aussi une génération. Et ça, je pense que ça me dépasse. J'ai leur âge. Quand je dis que c'est quelque chose qui me dépasse, c'est sans doute pour ça que c'est une lame de fond, mais que ce n'est pas le sujet central du livre, qui ne se réduit pas à ça. Mais c'est très important parce que je pense qu'ils se cherchent l'un et l'autre aussi dans leur temps. Et les personnages qui sont autour de Paul et Marjorie sont des personnages très importants de ce point de vue-là. Ils les aident dans leur quête par ce qu'ils sont. Avec ce qu'ils sont. Et ce sont des personnages, les personnages secondaires, qui sont vraiment d'une époque donnée, soit ancienne, soit actuelle. Mais qui disent aussi quelque chose de ce qu'on traverse. Je pense qu'il y a une forme d'impuissance et de peur dans ce roman. En tous les cas, j'aimerais aussi qu'on puisse le lire comme ça. Ils expriment une impuissance. Et ils ont besoin de trouver une forme de puissance. Envoûtée comme enivrée, Marjorie l'était à nouveau en regardant l'homme et la femme onduler sous ses yeux. Leurs bras chantaient en canon, leurs mains se croisaient à intervalles réguliers. Le mouvement était répété plusieurs fois, puis la musique s'emballait et leurs pas de deux se terminaient par un porté de haute volée. Sous-titrage Société Radio-Canada